Présidentiel 2022, Éric Zemmour craint de ne pas avoir les 500 parrainages. Selon le polémiste d'extrême droite, la collecte des 500 signatures de maires est faite pour protéger les grands partis. Officiellement candidat à l'élection présidentielle depuis le 30 novembre, Éric Zemmour a confié ce mardi 21 décembre craindre de ne pas obtenir les 500 parrainages d'élus requis pour pouvoir se présenter. Il est possible que je n'obtienne pas les parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis, a-t-il dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il y appelle les maires de France à donner la parole à des millions de Français et à ne pas se laisser voler cette élection. Le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Déjà soutenu Quelques heures après sa déclaration de candidature sur YouTube, l'ancien éditorialiste affirmait sur TF1 pouvoir s'appuyer sur 250 à 300 promesses de parrainage. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi, a-t-il assuré dans sa vidéo. Le récent fondateur du parti, Reconquête, revendique aujourd'hui près de 60 000 adhérents. La dynamique du candidat d'extrême droite semble s'essouffler, stagner. Éric Zemmour est actuellement crédité de 14,5% des voix, à égalité avec Marine Le Pen en troisième position, selon un dernier sondage Ipsos-Sporasteria. La dynamique du candidat d'extrême droite, c'est un dernier sondage Ipsos-Sporasteria. La dynamique du candidat d'extrême droite, c'est un dernier sondage Ipsos-Sporasteria.